Les suppressions d'emplois dans l'entreprise, tout le monde est concerné, et en premier lieu la jeunesse. Aujourd'hui je suis allé m'entretenir avec Jérémy Gargaros, qui est syndicaliste dans la sous-traitance aéronautique à Fijac, parce qu'au CA du 22 septembre, on a reçu la visite du directeur de l'IUT de Fijac, l'IUT qui dépend du Mirail, pour une modification des statuts de son IUT. Ces conseils, nous au point levé, on n'arrête pas de dire qu'ils sont antidémocratiques au possible, et bien ils sont en train de les rendre encore un petit peu plus antidémocratiques à Fijac. Alors vous savez, le diable se cache dans les détails, et sur un document de 20 pages, on a appris que désormais sur 30 membres, il va y avoir plus que seulement 3 étudiants, 3 personnels et 10 profs, et à côté de ça, 14 personnalités extérieures. Qu'est-ce que ça veut dire ces personnalités extérieures ? C'est des gens qui ne sont pas élus dans les conseils, qui sont élus par personne dans les universités, et qui souvent, c'est un euphémisme pour dire, des patrons, des représentants d'intérêts privés. C'est ces gens-là aujourd'hui qui vont avoir une voix prédominante à Fijac. Alors pourquoi cette orientation-là, qui est globale dans l'université française aujourd'hui ? C'est à cause de l'asphyxie budgétaire et du manque chronique de moyens, qui est organisé par l'État depuis près de 20 ans maintenant. D'ailleurs, c'est comme ça que le directeur de l'IUT nous l'a vendu. Il nous a dit, si on fait un partenariat, si on fait rentrer des patrons dans le conseil, ils vont nous donner des machines, ils vont faire rentrer des étudiants en stage, et en plus, la mécanique vallée, c'est-à-dire toute cette zone dans le Lot, autour de Fijac, en Corrèze, etc., qui travaille pour l'aéronautique et l'automobile, on nous a dit que c'est des grands pourvoyeurs d'emploi. Or, en ce moment, il s'avère que c'est plutôt des pourvoyeurs de licenciements, et c'est de ça dont je suis allé parler avec Jérémy, pour savoir un peu ce qu'il pensait de cette politique qui est menée dans l'enseignement public aujourd'hui, et qui a été validée par la présidente du Mirail, madame Emmanuelle Gardier. Aujourd'hui, vous avez un PSE en ce moment dans votre entreprise. Il y a 320 postes qui sont menacés, 147 qui ne vont pas être renouvelés. Et du coup, moi, si je voulais discuter un peu de ça avec toi, c'est parce qu'au dernier CA de la fac du Mirail, dont il dépend l'IUT de FIJAC, le directeur du lieu de l'IUT nous a dit que la Mécanique Vallée, c'est des pourvoyeurs d'emploi, ça permet d'avoir des sous pour avoir des machines pour l'IUT. Toi, quand tu entends que la Mécanique Vallée, c'est des pourvoyeurs d'emploi, qu'est-ce que ça te fait penser ? C'est un peu galvaudé, il me semble, parce que déjà, sur FIJAC Aéros, on passera de 1150 salariés qu'on était à la fin 2019, on se retrouvera à 650. Donc, c'est 500 suppressions d'emplois. Et quand on sait qu'il y a 3 à 4 emplois induits derrière dans la sous-traitance ou dans les services publics, le commerce, l'artisanat, etc., c'est quand même presque 2000 emplois qui vont être remis en cause rien que sur le FIJAC Aéros. Et après, dans la Mécanique Vallée, notamment la Bosch à Rodès, la SAM de Caseville, c'est des entreprises qui, au contraire, en ce moment, les emplois sont en train d'être fortement attaqués. Oui, parce que c'est intéressant, parce que du coup, c'était une balai florissante, etc., mais le jour où les patrons perdent un petit peu d'argent, ça vire tout le monde. On peut s'imaginer que si le patron de FIJAC Aéros avait été dans le conseil de l'IUT de FIJAC, il n'aurait plus besoin d'autant d'étudiants pour être les salariés de demain, puisqu'il n'a déjà plus besoin des salariés d'aujourd'hui. Il aurait peut-être fermé des filières, etc. Ça pose un peu la question de l'éducation. Pour qui elle est, tu me parlais un peu d'un truc des patrons de la métallurgie qui avait tenté, vers chez toi, des choses comme ça en termes de pédagogie, de formation des salariés ? Chez nous, ils ont clairement créé sur FIJAC un centre de formation qui est géré par lui-même, donc le patronat de la métallurgie. L'idée pour eux, c'est d'avoir des emplois, comme ils l'entendent, avec juste une certification au métier de la métallurgie. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas vraiment de reconnaissance des qualifications. Et en fin de compte, c'est juste du paiement au poste. Ce n'est pas un vrai diplôme, ce n'est pas un diplôme de l'éducation nationale qui permet derrière de revendiquer, de mettre derrière un salaire, une qualification et une évolution de carrière. C'est vraiment du coup humain pour le patron. Et il crée son poste juste pour un emploi qu'il a besoin. Et puis derrière, si cet emploi disparaît, la personne se retrouve sans rien. On a un collectif qui s'appelle Le Point Levé. On est au Mirail, à Toulouse notamment, là où il y a eu cette histoire au CA, mais dans des facs parisiennes. Il y a un truc qu'on accorde beaucoup d'importance à la question de la solidarité envers les luttes des salariés. Nous, on est allé voir les deux Richebourg au mois de juin quand ils prenaient un accord de performance collective. Toi, c'est quoi aujourd'hui la situation sur la boîte ? Comment vous allez faire face à ce PSE ? C'est quoi les perspectives ? Est-ce qu'il y a des besoins de solidarité ? Comment ça se passe un peu ? C'est évident qu'il faut faire le lien entre toutes les luttes, on va dire. Parce qu'à Fijac Aéro, on a bien conscience qu'il va falloir que déjà, dans l'entreprise, les salariés se mobilisent pour faire échec à ces suppressions d'emplois qui, pour nous, ne sont pas justifiées. Il faut faire le lien avec la population parce qu'on sait qu'un emploi industriel touché, c'est trois, quatre emplois induits derrière. Donc forcément, il faut arriver à faire coordonner tout ça, salariés, population, élus locaux aussi, il faut qu'ils rentrent dans la mobilisation, qui jouent leur rôle, je vais dire. Donc effectivement, il y a ce lien-là. Et puis après, il faut essayer de l'élargir au maximum qu'on puisse l'élargir. On voit bien que tout le monde est concerné et, en premier lieu, la jeunesse. On revendique aussi à ce que les plus anciens puissent partir à la retraite le plus tôt possible. Parce que ça sert à quoi de faire travailler des gens jusqu'à 65 ans si derrière, en fait, il n'y a pas de boulot. Parce que sur les 320 suppressions d'emplois qu'on va avoir, il y en a plein qui ont plus de 55 ans qui vont se retrouver au chômage, en fin de compte. Sur la question du temps de travail, en plus, il faut savoir que chez nous, à Fijac Aéros, on a des contrats de travail à 38 heures et à 40 heures pour les techniciens agents de maîtrise. Donc déjà, on n'est même pas aux 35 heures. Rien que ça, ça permettrait de sauver environ 80 emplois. Oui, ça, ça demanderait de prendre un peu dans les caisses du patron. Mais de même que le directeur de l'IUT qui nous dit qu'on n'a pas de sous pour des machines, c'est-à-dire l'État ne nous donne pas de sous, les sous, on saurait où les trouver. Ce serait à Fijac Aéros dans le surplus que se met dans la poche le patron, mais dans les autres boîtes aussi, dans l'aéronautique et ailleurs, pour les trouver ces machines. Il n'y aurait pas besoin de vendre la PAC au patron, quoi. Bien sûr, oui, oui. Fijac Aéros, ça a été créé en 1989 et on a fait une petite étude et en fait, on s'aperçoit qu'ils ont capitalisé depuis la création 200 millions d'euros. Donc, voilà, il y a des moyens, quoi. C'est clair qu'il y a de l'argent, quoi. Pour patron, le profit, c'est l'enjeu, c'est l'enjeu. C'est la crise et qui paye, c'est la question qu'on pose, c'est la question qu'on pose. Prolétaire, pas Bill Gates, prolétaire, pas Bill Gates. C'est la guerre contre les pauvres, on va la faire contre les riches.